Pour le championnat, nous sommes vice-champions, nous allons recevoir 1 million de francs. Donc sur un budget de 27 millions de francs, nous recevons comme soutien parce que nous avons réussi à accéder à des paliers que la somme de 3 millions de francs CFA. Donc tout le reste, nous allons le chercher sur fonds propres. Dans un pays où le sponsoring n'est pas encore à l'état de l'égétation, ce qui fait que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes et je dis que là où j'attends le CNBS, c'est cette politique. Le CNBS est en train de faire des efforts. Non, je suis d'accord qu'il y a des pas qui sont... Je donne un exemple. Le remboursement du transport a été sensiblement revu à la hausse par le CNBS. Quand l'équipe se déplace, nous recevons, même si nous dépensons 150 000 francs pour transporter les jours de Saint-Luz jusqu'à Dakar-Pourgé, nous recevons 98 000 francs. C'est important. C'est important. À l'époque où c'était 25 000 ou 30 000 francs que l'équipe recevait, qui ne servait absolument à rien. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une politique d'une organisation totale. Maintenant, pour les infrastructures... Merci, je te suis, je te suis. Nous n'avons pas tiré, je l'ai dit tout à l'heure, les leçons de la suspension de Léopold Seracin. Au Sénégal, il n'y a qu'un seul terrain de basket qui répond aux normes, c'est le stade Marissou. Point. Merci, Président. Là, c'est clair. On reviendra rapidement. Bamba, on a suivi ensemble la chronique de Tchernodaf. Et je pense qu'une très belle chronique, ça c'est sûr. Belle chronique dans l'architecture, belle chronique même dans le fond. Après, une chronique reste quand même une chronique. C'est un genre libre où l'auteur dit ce qu'il veut et tel qu'il le sent. Bon, après, moi, je ne suis quand même pas d'accord. Alors, quand il dit que les 8-18 filles ne vont pas en Afrique, on n'a pas décidé ça. On a dit que les 8-18 garçons ne vont pas en Afrique. Et nous avons un an à l'auteur. Si on nous donne l'occasion, on s'explique. Après, chacun est libre d'apprécier. Là, c'est clair. Entre autres, c'est mon ami. Là, c'est clair. Après, quand il dit que Boniface a usé de son compte bancaire pour régler un problème, je ne suis pas au courant de ça. Je ne pense pas que Boniface ait eu à dépenser de l'argent, son propre argent, pour régler un quelconque problème. Mais au-delà de ça, de façon globale, la question qu'il pose, c'est la cohérence. Bon, moi, après les considérations purement politiques entre ministres et autres, ça, ce n'est pas mon problème. Mais je constate, et je suis d'accord avec lui, que de façon globale, il y a un manque de cohérence entre les envies et les moyens qui sont mis en place. Le problème du sport sénégal de façon globale, je sors du cadre du basket, parce que, entre, vous savez, la performance, c'est la chose qui est chiffrée, mais qui n'est pas, je dirais, absolument sûre. On a vu l'Espagne se préparer tranquillement pour la tour du monde, se préparer mieux que les équipes africaines, faire ses tournées, etc. Premièrement, paf, ils prennent une raclée. Pourtant, la prochaine fois, ils referont la même chose. Ils mettront les mêmes moyens, ils mettront les mêmes structures pour essayer de faire un autre résultat. Ça, c'est ça, le sport. C'est clair, Bamba. Au Sénégal, malheureusement, Nicolas, quelle est la part qu'occupe, la part qui est dans le budget national du Sénégal ? 0,4%. 0,4%. Vous avez un budget de mille et quelques milliards, il y a 0,4% qui va à l'ensemble des fédérations. Il y a combien de fédérations ? Non, ça, c'est le budget alloué au sport. Au ministère du sport. Donc, si on sort le fonctionnement du ministère, si on sort l'argent destiné aux infrastructures, etc., si on sort, si on sort, après, il y a 900 millions qui flottent et qui est destiné aux compétitions internationales. C'est ça, d'abord, le premier problème. Mais, anyway, c'est pas ça le plus important. Vous savez, le plus important, c'est quoi ? C'est d'avoir une vision. Écoutez, moi, Sénégal, je suis en retard sur le plan infrastructurenel. La Mauritanie a deux stades dans sa capitale, j'en n'en ai pas. La Gambie en a deux, je n'en ai pas. Moi, Sénégal, qu'est-ce que je dois faire ? Et ça, c'est une volonté. C'est d'abord une volonté. Avant d'aller chercher les mots, Nicolas, 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 vous savez, Nicolas, vous savez que la Mauritanie, la fédération mauritanienne de football, la fédération mauritanienne de football a sa propre télévision qui diffuse les matchs qui revend à la télévision mauritanienne. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non il faut faire que dirigeant c'est de dire qu'il y a une vision vision, dirigeant ils ont une vision prospective, si on n'a pas de la directe malheureusement il me tape de l'autre côté le temps, le temps, le temps je dirais, merci je sais que Bamba a toute une bibliothèque à déverrouiller, c'est ça, c'est clair non, non, pas du tout, juste pour vous dire que l'équipe est partie non, l'équipe est partie, ça, on l'a on va jouer des marches à Mico, si tu me permets mais rapidement, je lance un appel aux autorités de Saint-Louis, aux autorités politiques et aux maires de Saint-Louis particulièrement aux maires de Saint-Louis pour nous appeler, nous n'avons pas le stade nous n'avons pas le stade nous n'avons pas le stade de Joseph Gaye nous n'avons pas le stade de basket qui vous n'avons pas le stade pour nous correspondre au niveau qui vous n'avons pas le stade merci, maître Jean, merci Jean Cé non, merci, c'est un coup très positif il y a quelqu'un qui m'a dit que la ferraille même la ferraille merci à mes techniciens merci à tous ces techniciens je dirais qu'ils m'ont accompagné pour réaliser RDG RDG ce soir a reçu parce que tu as quelque chose de très important on va développer ensemble Jean Cé, merci Bamba Kassé merci l'équipe nationale de basket est partie ce soir chère Tidjans je vous retrouve lundi prochain ici pour faire un tour d'horizon d'Air de Génie Amour et Nouvelle-Youba c'est l'équipe nationale au revoir à lundi prochain je meurde merci Merci.